Aujourd'hui nous allons vous partager le témoignage d'un grand icône mondial, la super star du catch américain plus connu sous le nom de Ring, Undertaker. Juste avant de rentrer dans les vifs des cg, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de nous laisser un commentaire pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons vous partager le témoignage d'un grand icône mondial, la super star du catch américain plus connu sous le nom de Ring, Undertaker. Il est désormais un chrétien, né de nouveau. Il est allé dans une église évangélique, au nord de Dallas, lors d'une conférence chrétienne, pour rendre témoignage à propos de sa rencontre avec le Christ Jésus. Undertaker qui est une véritable icône du catch a pris sa retraite en 2020, après plus de 30 ans passés sur les rings. Il est marié à une ancienne catcheuse, Michelle McCool-Andercter et sa famille sont désormais des membres très actifs dans l'église de Lety, une église évangélique dans la banlieue d'Austin, la capitale du Texas. Donc vous rencontrez cette belle femme. Et vous fondez une famille magnifique ? Parlez-nous un peu, de votre cheminement spirituel, car vous êtes un membre actif, de l'église du pasteur Mike Richards, à Lety. Où est le pasteur Mac ? Mac. Où êtes-vous ? Pasteur ? Pasteur, vous êtes là ? Sa belle moitié ? Oui. C'est ma cousine germaine. Julie lève-toi. Ok. Vous savez, j'ai toujours cru. Donc, j'ai toujours cru en Dieu. Je n'ai tout simplement pas mené ma vie, selon lui, vous savez, je n'ai jamais mis beaucoup de considération, dans le fait d'être une célébrité. Ça c'est quelque chose vous savez, qui me passe juste par-dessus la tête. Parce que ce n'est pas vraiment, ce que je suis. Mais comme tu peux l'imaginer, tu es exposé à beaucoup de choses différentes. À cause de ce que tu fais. Et j'ai vécu, j'ai vécu un style de vie assez excessif. Et moi je crois en Dieu. Mais je ne vivais pas ma vie pour Dieu, ma femme elle a commencé en premier commencé à aller à l'église de Lety. Et j'étais comme, ok, vas-y je serai là. Quand tu rentreras à la maison, vas-y et fais les choses. Elle disait s'il te plaît viens avec moi à l'église, juste une fois bébé. Regarde. Je vais aller là-bas, et tous les chevrons vont commencer à trembler. Je crois en Dieu, ça me va. Je ne veux pas. Ça ne marchera pas. Mais elle était très persistante. Elle voulait, elle voulait que je sois l'homme que je pouvais être. Et ça ça n'a rien à voir avec Andercteur. Et donc je suis allé je pensais que quand les pasteurs me verraient, ils allaient commencer à me jeter du feu, et du souffre. Boum, tu es un pécheur, pécheur. Et ce n'était rien, de tout ça et je me suis retrouvé moi-même d'être tendu, et pensif à me pencher, penser. Ça c'est ça c'est plutôt cool, et c'est comme cela qu'a commencé mon voyage. Pour retourner mener ma vie comme je le devrais. Je ne suis pas parfait, oui je comprends, je veux dire, je suis toujours, je suis toujours dans mon processus. Je suis en chemin, mais je passe beaucoup plus de temps ces jours-ci à lire ma Bible. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour Mac. Pour Michel, pour leur belle famille. Et je prie juste pour eux Seigneur, Dieu que tu les entoures, de tes bénédictions avec ton onction, avec ta paix, qui surpassent tout entendement. Donne-leur la sagesse, et le discernement, et le leadership. Alors qu'ils continuent à te suivre, parce que Seigneur Dieu nous savons que les traces de tes pas sont là, et nous marchons simplement en elles, nous prions pour eux, nous prions pour que leur famille soit une lumière, un phare, protège-les qui allaient dans le creux de ta main, et nous demandons toutes ces choses dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom Jésus-Christ notre Seigneur, qui est vivant et tout le monde dit Amen. Amen. Merci de partager ce bruit. Sous-titrage ST' 501